Hey salut la communauté de Jeep, c'est le retour ! Le podcast du corbeau, c'est bientôt la fin des podcasts du corbeau parce qu'on est en décembre, ça va changer ! Mais là c'est le podcast du corbeau, on va dire le podcast de Noël après toute une période de review et alors comme c'est Noël, d'habitude je n'ai qu'une boule sur mon sapin mais cette fois j'ai deux boules Ma première boule, c'est ma boule préférée, vous la connaissez Céden, salut ma boule ! Je ne suis pas sûr que j'ai envie de me faire rappeler ma boule pendant une heure mais bonsoir à tous On va arrêter là de suite et la deuxième boule, parce qu'il faut quand même que je finisse cette présentation c'est le poteau Trek, salut Trek ! Salut ! Voilà comme d'habitude, forcément quelqu'un le fera dans les commentaires vous pouvez dire que, ah Trek c'est une star, c'est un Trek ! Si encore quelqu'un fait cette vanne, je vous jure, je vous trouve, je viens chez vous et je vous offre des saucissants parce que je trouve ça très marrant ! Ah mais le pire c'est que ça continue, les gens ils ne s'en lassent pas ! Non mais c'est incroyable ! Ah là là, c'est incroyable ! En fait c'est beau parce que Trek n'est pas encore dans la phase où il est assez connu pour être reconnu sur tous les streams du coup il y en a encore quelques-uns à chaque fois qui la font et du coup les anciens la font aussi parce qu'ils sont là, bah y'a un mec qui l'a fait, c'est bon je peux me lâcher oui, y'a un peu de ça ! Bon, de quoi on va parler aujourd'hui ? Alors on va faire une petite review de l'extension, on va dire de quoi on est content, de quoi on est moins content peut-être les decks qui nous ont plu, comment est le méta, comment est le PVE on va parler de tout ça en général un petit peu on va faire comme d'habitude un petit point esport vite off on va vite fait parler de ce qui se passe à Philadelphie Dan vous tiendra au courant là-dessus et on finira par, mais encore une page esport où on met plus dans le débat cette fois-ci comme d'habitude parce qu'on va parler de l'évolution, notamment du ladder, du HCT l'esport dans Hearthstone en 2019, ça va totalement différent par rapport à 2018 est-ce que c'est pour le mieux, est-ce que c'est pour le moins bien on va donner nos avis là-dessus et du coup, est-ce qu'on est chaud les gars, est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on va se faire ce petit podcast là, posé comme des copains ? Allez, c'est parti Moi je me suis personnellement posé Ah tu es posé personnellement de ta personnalification, on est bon Ouais je suis posé, je suis posé Allez, du coup, et bah sans transition le petit copain Rastakan, il est là on a les cartes un lancement qui s'est fait de manière assez smooth comme d'habitude, maintenant ils ont quand même l'habitude le PVE est sorti alors, j'ai envie pour une fois de donner la parole à la première personne mon ami Trek mon ami Trek, qu'est-ce que tu penses de cette extension ? et là on va rester vraiment hors méta, etc. mais dans les cartes, les nouvelles mécaniques que ce soit la mécanique pour invoquer Ragnaros avec le pouvoir héroïque que ce soit le nouveau Discard ou la brutalité, tout ça qu'est-ce que tu penses de cette extension ? il ne vacuum, comme on dit alors, moi ce que j'ai bien aimé, déjà c'est le lore de l'histoire le côté avoir des Loa, avoir des champions c'était assez intéressant après l'extension en elle-même, malheureusement c'est que j'ai pas l'impression qu'elle apporte grand-chose on est encore dans une phase où c'est les anciens decks qui dominent largement et j'espère vraiment qu'on va voir de nouvelles choses oui, effectivement on le voit on va en parler un peu plus en détail après mais le temps n'aide pas l'extension Den, toi, ton avis ? je suis assez d'accord avec Trek sur le fait que l'extension est totalement sous-représentée dans la majorité des decks du moment après, comme toutes les extensions il y a quelques cartes qui sont vraiment venues vraiment venues s'imposer et il y a quelques decks qui sont là grâce à l'extension notamment Paladin OTK qui est uniquement là grâce au temps mort de l'extension donc on peut quand même dire qu'elle a apporté un ou deux trucs après c'est vrai que pour l'instant le méta est très très proche de l'ancien c'est les 4 meilleurs decks en tout cas en tournoi ça ressemble beaucoup à Druid Maligos Chasseur Aldagoni, Démonisperre et Chaman Carniflore il y a du Paladin Impair aussi en gros c'est les mêmes decks il faudra voir s'il y a un moment quand le méta change si peut-être il y a encore des cartes qui peuvent apporter quelque chose mais là actuellement dans l'état dans lequel est le méta pour l'instant l'extension on espère juste qu'elle sera bonne en avril on le savait on le disait avant la rotation on savait bien que les decks allaient pas trop changer il y a des extensions qui sont beaucoup trop fortes à l'heure actuelle encore c'était un peu pour ceux qui ont suivi les reviews c'était notre moto avec Dan ce sera pas mal en avril j'ai d'ailleurs vu une stat assez intéressante sur Twitter il montrait par rapport à Philadelphia les extensions les plus représentées et Rastacan l'extension la moins représentée il y a encore moins de cartes jouées que Boom par exemple ah oui elle était à même pas 5% elle était genre à 4 et quelques et quand tu compares le Roilich était genre à 32 quelque chose comme ça oui c'était très élevé Catacombe et Roilich oui de toute façon de toute façon ça il faudra qu'on en parle de comment tu peux tuer tu peux tuer un jeu voilà mais on en revient après moi pour vous donner mon avis alors voilà moi je suis beaucoup plus dans le casu que vous pour le coup surtout maintenant de plus en plus et je dois avouer que j'aime beaucoup la brutalité genre notamment dans le PVE je trouve que c'est intéressant de jouer autour de la brutalité je trouve que c'est c'est un bon mot clé en fait je pense que les cartes sont pas bien mais je trouve que c'est un bon mot clé peut-être même plus fun que que magnétisme ou des choses comme ça je trouve que ça c'est un bel ajout dans le jeu je trouve que pareil c'est absolument terrible c'est que je sais que tu l'as joué un peu Trek les cartes discarde c'est ultra agréable de la jouer maintenant le démoniste discarde c'est un des decks que j'ai préféré pour l'instant depuis le début de l'extension le démoniste discarde je pense qu'il a un vrai potentiel même s'il n'y a pas moyen de trouver quelque chose d'intéressant à l'heure actuelle mais oui il y a vraiment un côté très agréable parce que à la fois avoir J-Click avoir celle qui récupère avoir les deux cartes qui visent les cartes dans ta main pour pouvoir les discarder une discarde ciblée c'est vraiment bien c'est terrible c'est terrible parce que c'est trop peu trop tard alors je suis content mais la quête du démoniste c'était notre délire depuis deux ans mais elle marchera pas parce que c'est trop peu enfin elle marchera pas peut-être pas tu vois je suis d'accord avec toi il y a peut-être à gratter mais ça va être difficile mais je trouve ça un peu dommage qu'ils aient un truc comme ça qu'ils aient un truc préparé qu'ils aient un thème et qu'ils le fassent trop peu trop tard juste avant la rotation parce que si on avait eu ces cartes là moi par exemple je ne sais pas dans Witchwood là ils auraient pu facilement retoucher un petit peu vite fait retoucher dans les extensions d'après pour donner un deck compétitif pour 6 mois 8 mois quelque chose comme ça parce que là on sent vraiment que le deck il ne lui manque pas grand chose pour vraiment faire ah ouais voilà mais là ce qui est bizarre du coup c'est qu'en effet la quête va partir bientôt on sent qu'ils ont eu peur en se disant elle n'a jamais servi on va essayer de faire quelque chose rapidement pour qu'elle sève avant de partir mais qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elle va partir toutes les cartes discardes en standard on va en faire quoi on va plus y jouer bah on verra parce que peut-être qu'il y aura d'autres cartes avec le mot clé enfin parce qu'ils sont en train de changer la mécanique discarde ils sont en train d'essayer d'en faire une discarde contrôlée où c'est la carte la moins chère donc avec ça avec en fait le fait que ce soit contrôlé ils peuvent pendant un an un an parce que malheureusement pour la dernière extension de l'année moi je dis que ça dure un an quasiment enfin un an et trois mois et à partir d'avril ce sera un an ils peuvent sortir des cartes qui seront très fortes parce que cette discarde est contrôlée je veux dire à tout moment il faut une zavas à un mana et c'est bon la discarde elle revient donc ça en fait je trouve que là pour l'instant je suis d'accord que malheureusement ça sert pas ils s'y sont pris trop tard et il y a très peu de joueurs qui se sont penchés sur des monites discarde à haut niveau mais c'est vrai que cette installation de la mécanique de cette façon là et bien ça peut permettre de sortir des cartes qui seront beaucoup mieux utilisées dans la discarde à l'avenir alors que zavas qui est une très bonne carte pour la discarde on l'a jamais utilisée parce qu'au bout d'un moment il y en a marre de faire des discards violons en disant j'espère que c'est zavas et en fait ça te perd la game parce que c'est autre chose oui je suis assez d'accord mais voilà c'est intéressant j'aime bien c'est il y a des bonnes idées je trouve en fait dans cette extension c'est terrible parce que je trouve qu'il y a plein de bonnes idées les cartes qui jouent avec le soin du paladin par exemple je les trouve vachement sympas en fait tout le kit set alors c'est peut-être parce que moi parce que moi j'aime beaucoup jouer paladin mais vous allez peut-être m'interrompre mais je trouve que ce soit Chirvala Temps Mort Técal je trouve que vraiment le paladin il y a des trucs intéressants et pas pété c'est assez amusant parce que tu as cité les 3 des 4 cartes de l'extension du paladin qui sont jouées pour le coup je crois que paladin est la classe qui a le plus de cartes jouées de l'extension après ça dépend à quel niveau on est d'accord c'est des decks qui sont joués mais au niveau c'est le haut uniquement qui sont joués à philadelphie il y a un paladin au TK en top 4 mais à côté de ça si tu regardes la popularité je suis totalement d'accord mais je veux dire paladin il peut se targuer d'avoir 4 cartes jouables de l'extension et je crois que c'est la seule classe qui peut dire ça je pense que paladin par exemple sur cette extension c'est la seule classe qui avec droïdes a beaucoup d'archétypes différents non chasseur on a beaucoup et voleur on a beaucoup chasseur en a 3 d'archétypes viables dans ce cas là alors d'archétypes viables chasseur en a 3 avec spell ral d'agonie et secret et voleur il a kingsbane qui est viable odd qui est toujours viable mais pas trop joué en ce moment il y a le tempo qui est sorti il est un petit peu en 2-3 deck là où paladin et druide ont 6 potentiellement jouables on va dire non paladin il en a 3 il a un paire OTK mais OTK t'as plusieurs versions différentes par exemple oui mais l'OTK Shervala avec Divine Favour a été abandonné au bout de 2 jours il n'y a plus que l'OTK UTR qui marche maintenant enfin qui est joué en tout cas j'en ai pas vu des Shervala depuis que ah ok moi j'en ai vu quelques-uns autres promener encore d'accord non moi je l'ai vu le jour où c'est sorti mais ensuite j'ai vu que de l'OTK UTR bon et après il n'y a pas d'un heal il y a quand même tout ce truc c'est pas que les versions OTK il y a aussi des versions mid-range mais c'est pareil c'est pas très stable encore non vous avez vu comment je les laisse parler quand ça parle de compétition mais non vous avez raison je trouve que en soi le retour du pouvoir héroïque pour le mage est vachement intéressant aussi ouais alors ça je suis pas sûr parce qu'en fait il est venu et puis au final Big Spell Mage non mais il est reparti parce qu'en fait bah ça suffit pas en fait mais pareil je pense que c'est quelque chose qui pourrait être beaucoup plus viable si on a un power level plus bas en avril ce qui à mon avis est obligatoire sinon ils auront abandonné une année mais oui le truc c'est qu'il y a plein de choses je trouve qu'en tout cas c'est intéressant à jouer tu sais ces trucs avec tu doubles le pouvoir t'as ton odd t'as ton t'as ton John Alley etc je trouve que c'est mécaniquement sympathique en fait ouais c'est intéressant mais après le problème c'est que vu que la méta est trop orientée sur les decks combo c'est compliqué de jouer avec des decks comme ça qui grattent au fur et à mesure avec l'arrière au pouvoir les seuls decks qui sont vraiment joués en backwager c'est quasiment que des agressifs en fait à part war c'est assez vrai parce que le war on va le pouvoir oui j'essaie de le voir en fait Bakou et Gain je crois qu'ils ont peut-être fait encore plus de mal au jeu que le reste on en parlera mais démoniste c'était pas agressif en soi c'est un midrange ouais c'est pas agressif en soi mais c'est vrai qu'en fait je mets des jeux en tour 3 oui ça je suis d'accord mais c'est vrai que t'as l'impression que le deck est pas agressif parce qu'il fait rien pendant les deux premiers tours mais à partir de là il fait que mettre des grosses menaces en fait jusqu'à la fin c'est quasiment un décal non c'est un très très gros midrange je pense mais oui c'est un midrange qui va plus aller du côté agro que du côté contrôle ça je suis d'accord mais c'est surtout qu'en fait la mécanique le fait d'avoir une mécanique aussi stable ben c'est du pain béni pour agro la mécanique elle dit à agro voilà tu peux être stable désormais agro elle a pris c'est sûr oui c'est à peu près ça après du coup ça fait des agros après ils l'ont voulu et ça marche ça fait des agros qui en fait sont pas des véritables agros parce que tu peux pas mettre la pression tour après tour ce que fait un agro en fait dans l'histoire du jeu c'est que tu mets un T1 tu mets un T2 tu mets un T3 tu mets un T4 puis le mec perd là bon ça ne marche pas comme ça vu que forcément tu dois sauter un mana à chaque fois mais oui mais on peut voir au final que dans le cas du paladin par exemple que ce soit père ou un père ben au final justement il est sûr de mettre un T1 un T2 un T3 un T4 oui c'est ça mais c'est un peu c'est un peu différent pour le coup dans le feeling en fait de jeu oui ça je suis d'accord c'est beaucoup moins agressif sur les premiers tours mais quand tu joues contre ces decks là tu sais aussi qu'à tous les coups il va te le faire oui c'est ça c'est moins explosif mais plus plus stable plus stable donc pour en revenir à Rastakan c'est vrai que la stat dont tu parlais Trek est assez intéressante malgré tout j'ai l'impression qu'il y a plus il y a peut-être moins de cartes qui sont tout le temps là mais c'est peut-être mon impression j'ai pas vu les decks encore sur Philadelphie mais j'ai l'impression qu'il y avait plus de cartes après c'est peut-être les premiers jours jouées que que Boom parce que tu vois sur Boom j'ai eu l'impression que genre les cartes jouées de Boom c'était Giggling Inventor voilà et des fois il y a des gens qui jouent Meg Toon mais en soi Meg Toon c'est pas vraiment une carte en fait c'est que tu joues le deck autour mais c'est pas vraiment une carte Meg Toon c'est juste ton pantemort dans les cartes de Armage Boom maintenant Zilliax est devenu extrêmement populaire oui Zilliax est populaire c'est vrai et après il y a des cartes il y a beaucoup de cartes de classe au final le chasseur Raldagoni a pris des mechas le guerrier impair est totalement carré par l'extension des mechas il y a pas mal de choses au final il y a pas mal de decks il y a pas beaucoup l'Armage Boom le truc c'est qu'il a pas forcément impacté le tier 1 parce que au final c'est vraiment Bois Maudit qui a permis à Druid Maligos de naître et d'exploser mais Armage Boom je trouve qu'il a énormément solidifié le tier 2 et qu'il a renforcé certains decks et qu'il a fait passer du tier 2 au tier 1 ou du tier 3 au tier 2 peut-être un peu mais c'est vrai que j'avais vu cette stat où dans les cartes les plus jouées de Dr. Boom il y avait notamment le Kangoo Bot ah bon ? oui c'était la cinquième carte la plus jouée on parle que en neutre alors ? non non avec toutes les cartes en fait parce que justement comme avec les deux Magnetize aussi non ? le 1,5 tout comme ça ? ouais c'est ça et le premier c'était Gingling Adventure qui était voilà c'était Gingling Zilliax en 2 après il y avait les deux Magnetize dont la 1,5 et je ne sais plus laquelle d'autre et après Kangoo Bot parce qu'au final les cartes de classe c'était quand tu regardais les tournois etc c'était pas tant joué que ça vu que dans les tournois les top deck que ce soit Druid etc ne jouaient pas de cartes de ce type là quasiment donc là je ne sais pas j'ai l'impression que c'est un peu plus ne serait-ce que par le Paladin mais c'est peut-être mon impression parce que cette stat elle est là mais au niveau de la pression de vous qui jouez un peu en ladder après c'est qu'il faut aussi différencier les stats de ladder et les stats de tournois du coup parce que la stat qu'on a dit tout à l'heure c'est une stat de tournois donc les gens ne veulent vraiment pas se mouiller là où en ce moment sur le ladder les gens ont tendance à tester plein de choses et le fait qu'il n'y ait plus de compétition vu qu'ils ont changé le ladder les gens se permettent de jouer dans autre chose effectivement oui c'est je ne sais pas j'ai l'impression en ladder c'est que tous les decks ont une ou deux cartes en tout cas tout en haut ils ont une ou deux cartes de l'extension pas plus je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont vraiment nulles ou parce que les gens ont directement dit le deck est bien comme ça pourquoi m'embêter à faire plus mais c'est vrai qu'en fait tous les top decks ont une carte de l'extension qui est un peu pété et puis c'est tout j'ai vu notamment les mages qui jouaient beaucoup de cartes de l'extension au début et qui maintenant mettent plus que c'est juste un odd mage avec Janala et des fois il y a celle qui double le pouvoir mais c'est tout oui c'est ça des fois il y a la 1-1 qui booste le pouvoir de deux mais c'est vrai qu'au final c'est limite en tout cas en haut du ladder c'est du match contrôle de base avec Janala et des fois la 1-1 qui augmente ton pouvoir héroïque ça a fait beaucoup ça du coup au niveau pvp tout ça est-ce que c'est encore un échec où est-ce qu'on la situe par rapport en tout cas pour l'instant par rapport aux 3 extensions de l'année moi je la mettrai au centre je pense que tu mets Witchwood en première forcément oui mais en fait Witchwood juste avec la floriste elle a dit je définis le truc même Agatha Agatha était vachement importante puis il y a Jean-François Carnifleur aussi ne l'oublions pas quand même voilà je pense que c'est surtout le plus gros changement c'est Jean-François Carnifleur c'est aussi Bakugène oui Bakugène mais du coup je pense que cette extension est un tout petit peu plus impactante que Armagaboum aussi parce que dans cette extension Guerrier a quasiment disparu des radars parce que justement cette extension a donné des decks combo encore plus forts et du coup il y a tellement de match-up que le Guerrier ne peut pas jouer maintenant actuellement il ne peut pas jouer contre Paladin OTK on ne sait pas comment faire en fait il ne peut pas jouer contre Paladin OTK il ne peut pas jouer contre Prêtre Combo il ne pouvait déjà pas jouer contre Chasseur Raldagoni il ne lui reste que Druid Maligos donc on va peut-être le voir dans des line-up qui vont le target mais en ladder tu as au moins 3 des decks top 5 où tu n'es même pas je ne sais même pas s'il est à 10% contre ces decks là c'est Armagaboum la seule chose qu'on pouvait dire c'est guerrier impair c'est Armagaboum du coup Rastakan a dit bon ben voilà on va effacer le deck d'Armagaboum du coup la question que je vais poser c'est est-ce que le fait qu'il y ait tous ces decks combo c'est pas qu'il y a eu un mauvais équilibrage au niveau de l'aggro parce que on le sait dans tout jeu de cartes tu gères les decks combo et les decks contrôle parce que tu as de l'aggro fort pour ceux qui jouent à Magic en ce moment si on veut dire que le meilleur si on veut parler du meilleur deck du monde contre tous les decks sauf les aggro on parle de G-Sky Control ça ne peut pas perdre mais contre un gros aggro comme un red deck ou un mono bleu ça se fait rouler dessus parce que c'est le principe en fait il est censé faire du combo contrer des trucs mais il ne peut pas gérer vite et bien on en a parlé maintenant les decks aggro ils sont ultra stables les decks aggro et vous ne me voyez pas parce que c'est un podcast mais je fais des guillemets avec mes doigts mais ils sont stables mais ils sont stables mais ils ne te tuent pas au T4 c'est pas WarPirate c'est pas que l'aggro est mauvais il y a des line-up aggro j'ai fait un tournoi il y a deux jours je me suis fait éclater par une line-up aggro et c'est possible de faire une line-up c'est genre tu peux jouer tu peux jouer voleur impaire paladin impaire chaman impaire chasseur secret tu peux jouer chasseur impaire tu peux jouer match tempo ils existent ces decks là je pense qu'en fait c'est que les decks mid-range combo sont tellement forts que les gens préfèrent se dire je préfère jouer la bonne sortie avec le meilleur deck que jouer un deck stable qui sera bon que contre une certaine partie du méta avec ton avis le truc que je trouve vraiment débile c'est qu'en fait je prends c'est un problème d'équilibrage parce que les decks combo la plupart battent aggro ce qui n'est pas censé être normal on est d'accord pourquoi un carnifleur je te dis pourquoi un carnifleur bas paladin bas rogue pourquoi un druide bas rogue bas paladin aussi en fait c'est à cause de design de cartes comme plague on va revenir dessus encore mais un druide n'aurait jamais dû hors de carte en fait et ça a été nerfé et ça a été nerfé mais on peut on peut aussi parler j'en avais parlé à l'époque on peut parler de Gingling moi quand Gingling est sorti rappelle-toi Dan je t'avais dit est-ce qu'on aura le droit de jouer aggro un jour dans ce jeu est-ce qu'un jour dans ce jeu j'aurais le droit d'aller dans la gueule et tu m'as dit ouais mais non parce que tu vas le jouer en aggro aussi mais en fait non on l'a joué partout de toute façon on lui était cassé la carte mais et là encore il y a des cartes qui sont encore très très fortes contre aggro et qui sont pas jouées parce qu'il y a des cartes encore plus fortes contre aggro je pense notamment au taunt la T2 qui est 1-4 taunt et qui devient 2-4 taunt s'il y a 2 créatures je crois c'est ça ouais la carte est totalement craquée en fait à une époque de Hearthstone elle aurait été craquée contre aggro mais on la joue pas parce qu'on a des meilleures solutions elle est pas craquée contre aggro elle est craquée contre paladin impaire sûrement elle est très forte contre paladin impaire mais pas contre tous les aggro non mais je te dis à l'époque de l'aggro où t'avais des war pirates où t'avais où t'avais Chasseur Face où t'avais Shaman où t'avais le board qui montait tous les decks aggro montaient un board très très vite tu te souviens des tours T1-Trog T2-Totem ouais alors à l'époque de T1-Trog T2-Totem c'est que tu jouais pas tu jouais pas anti-aggro tu jouais full removal en fait tu pouvais pas défendre par le board contre ce deck là il fallait défendre par les spells mais à l'époque de moi mais cette carte là par exemple contre war pirate ouais bah le mec qui fait T1 qui invoque Nodoy bah t'es garanti tout le temps cette carte c'est une 2-4 voilà je pense que c'est un autre problème le problème c'est qu'il y a un T2 qui s'appelle KD7 en fait et dans tous les combos il y est quasiment oui aussi alors il y a KD7 et l'autre début de la mort de l'aggro c'est qu'il y a un T1 qui est trop fort au T3 le remport est quasiment pas joué après il est pas trop existant en ce moment mais il est pas existant tout simplement parce que t'as tellement de trucs en fait je pense que on est rentré dans une dans un cercle j'allais dire l'inverse de vertueux un cercle mince vicieux vicieux voilà c'est la base c'est le mec qui trouve le truc plus dur qu'on utilise pas on est rentré dans un cercle vicieux où en fait t'as même plus besoin d'utiliser les cartes qui sont fortes contre aggro parce que les autres decks on leur a mis des cartes fortes parce que sinon ils étaient obligés de jouer les autres cartes tu sais tu vois on a surbuffé des cartes parce que tu comprends sinon on mettait toujours ta creeper j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça et le seul moment où t'as des aggro qui sont revenus de manière un peu débile c'était pour la dernière extension de l'année dernière où il y avait le gros vert qui était 5-5 qui se droppait à zéro et où les aggro sont revenus un peu en mode ok on a un truc et ils ont fait ouais non enlève-le moi il y a un truc quand on en parle me fait vraiment me fait vraiment réaliser un truc c'est qu'en fait actuellement c'est aggro qui tech contre les autres c'est c'est pas normal c'est censé être combo qui tech contre aggro c'est ouf je viens d'y penser mais genre terreur du vide c'est clairement une tech d'aggro pour jouer contre grizzly pour jouer contre play envahissante des choses comme ça c'est impensable de se dire que c'est aggro qui tech pour les autres ça a jamais été ça en vrai bah oui l'aggro c'est censé être le mec qui pose des problèmes et surtout qu'une des cartes les plus jouées actuellement c'est le master mojosi qui est une carte anti-combo aussi que les aggro sont obligés de mettre que les mid-range mettent mais après il n'y a pas vraiment d'aggro c'est les tempos qui mettent ça c'est parce qu'on considère les deck even et odd comme des aggro entre guillemets voilà et ça aussi c'est que maintenant j'entends des gens dire il y a des line-up full aggro et moi je vois les decks je fais hein et ça ça tue le mec il a 11 mana quand le mec dit il a une line-up aggro qu'il a sa curve qu'il a mon jusqu'à 8 déjà tu poses oui c'est ça j'ai du Roali j'ai du Thirion bon c'est pas très aggro quand même tout ça c'est à dire moi j'ai eu fait des tournois ça montait pas au dessus de 6 allez 6 ça montait à 7 parce qu'on mettait Doctor Boom à la fin parce que c'était con de pas mettre Doctor Boom tu t'arrêtais Leroy dans certains tu t'arrêtais Leroy moi c'est à être à une époque c'est non mais voilà il y a il y a quand même ces soucis là et c'est peut-être pour ça que le combo est très fort et que du coup ces combos forts ça gêne aussi les nouvelles mécaniques en fait ces combos si forts ils gênent les nouvelles mécaniques pour sortir parce qu'en fait c'est très très dur de se battre contre un deck qui a qui a qui a une espèce de dooms décloque sur ta tête où tu sais qu'à un moment tu crèves c'est ça il y a plein de decks qui peuvent pas exister en fait tous les decks un peu contrôle ne peuvent pas exister et donc est-ce qu'on est en train de dire qu'à l'heure actuelle on a un méta où on n'a pas d'aggro et où on n'a pas de contrôle dans un jeu de cartes c'est ça c'est un combat de combo à l'heure actuelle ce qui est incroyable c'est que Blizzard disait il y a quelque temps qu'il voulait pas de deck combo on rappelle oui parce que c'était pas fun et interactif c'est ça qu'est-ce que t'en penses Dan toi c'est à peu près la même chose que ce qui a été dit c'est très très bizarre de voir ça après c'est en fait c'est bizarre parce que c'est différent parce qu'au final c'est un méta alors celui-là on commence à l'avoir depuis un moment mais on l'avait jamais eu au final le méta full combo dans l'histoire de Hearthstone on avait eu à une époque Voleur Miracle qui était dominant mais c'était le seul et les autres s'employaient à le battre alors que maintenant j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui essaie de battre les autres il y a juste des gens qui essaient de montrer aux autres genre le mien est plus fort non non c'est le mien non non le mien est plus fort oui bah moi je suis d'accord que Hearthstone et les jeux de cartes en général ne devraient pas être une escalade du pouvoir ça devrait être ça devrait se résoudre par une bonne construction du deck et une bonne connaissance du méta ce qui actuellement est très secondaire j'ai l'impression comme skill de joueur mais je sais pas en fait si ça disparaît en avril je pense que ce sera pas un problème parce que du coup on l'aura eu pendant un an et ce sera à peu près correct si par contre en avril les choses ne changent pas là ça aurait été un gros problème je pense je suis assez d'accord après il faudra faire très très attention très très attention parce qu'il y aura toujours Carniflore bien sûr Hyper Saronite mais à n'importe quel moment ils peuvent te ressortir une carte pareille on est reparti pour pareil point non parce qu'en soi tout vient de là ok du coup voilà sur l'extorsion sur le méta comment il se passe actuellement c'est fait on parle un peu vite fait du PVE Trek tu nous disais hors caméra s'il n'y a pas de caméra mon dieu hors caméra quand même ça suffit les gars que tu n'avais pas du tout tu ne sais pas du tout ce que c'est que le PVE de cette extension alors je n'ai pas du tout du tout touché non je sais que il aura l'histoire j'imagine que l'or sert à quelque chose tu dois choisir un champion non peut-être quelque chose alors pas du tout enfin un peu si tu veux ce qui se passe c'est que quand tu commences la game on te donne le choix entre trois shrines chaque chaque classe a je crois trois shrines différents en français des reliques c'est du choisi des reliques voilà chaque classe on a trois différentes qui ont un effet et qui en gros quand elle meurt elle ressuscite trois tours après et en gros ces shrines font des effets genre tes râles d'agoniste déclenchent deux fois de plus au début du tour tu voles une carte dans le deck adverse si tu prends des dégâts t'infliges cinq à la tête adverse et ensuite c'est comme les aventures qu'il y a eu avant où tu récupères des cartes des champions au fur et à mesure des buffs pour ta shrine et t'essayes de battre les huit autres classes qui sont les classes qui ne sont pas celles que toi t'as choisies en choisissant ta shrine alors du coup on en a pensé alors toi tu l'as pas touché Dan on en pense quoi alors j'ai trouvé le début très cool découvrir les shrines essayer de comprendre comment les effets marchent le gameplay etc j'ai trouvé ça très sympa par contre plus ça avance plus on s'ennuie dans ce mode de jeu honnêtement c'est à l'inverse du rumble à l'inverse du monster hunt et après de euh je sais pas comment tu veux dire la première c'était la virée en donjon voilà à l'inverse de la virée en donjon puis du monster hunt voilà c'était des modes qu'on avait envie de refaire parce que c'était intéressant et c'était nouveau là ils ont pris la même chose c'est à dire tu lootes au fur et à mesure et t'as des bonus et ils ont juste ajouté cette histoire de relique le problème c'est que la relique est tellement au centre de tout que bah une fois que t'as compris les cartes qui sont pétées avec ta relique tu joues plus tu farmes les 4 premiers boss en espérant toucher les bonnes cartes et une fois que tu les as tu roules sur le monde et si tu les as pas et ben tu joues à Hearthstone normalement et si tu joues à Hearthstone normalement dans ce mode Hearthstone te regarde et fait il y a druide en 7 ouais c'est un peu ça en plus on va pas se le cacher comme en fait c'est tu vas affronter toutes les autres toutes les autres classes ça devient très vite rébarbatif tout simplement parce que bah tu as tu as que 3 trucs différents par classe et tu sais exactement en fonction de si tu le rencontres au début au milieu ou à la fin à la fin du 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 comment ça oui t'as le 1 2 3 le 4 5 6 et le 7 8 en gros voilà et la shrine sera différente les decks sont faits en fonction des shrines donc ça tourne beaucoup en rond et techniquement du coup t'as que 8 boss même si tu le comptes alors t'as 9 boss parce que tu le fais le truc alors même si tu dis mais non parce que tu fais 9 fois 3 alors ça fait 27 pas exactement parce que malgré tout c'est à peu près les mêmes cartes même si c'est pas les mêmes mécaniques etc ça reste les mêmes classes ça joue pareil c'est le même pouvoir héroïque et puis t'as pas besoin d'apprendre les 3 premiers honnêtement une fois que t'as compris comment fonctionnent les 7 et 8 t'as compris comment fonctionne le run voilà et franchement bah c'est 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 beaucoup moins funky que bah par exemple le virer en donjon ou le virer en donjon t'avais presque 50 boss je crois c'était énorme t'avais des t'avais des boss spéciaux qui étaient très qui étaient très très rares avec par exemple t'avais le boss où c'était juste un coffre à défoncer et si tu le défonçais vite bah t'avais des bonus et si tu le défonçais pas vite bah tu perdais t'avais les 5 boss de fin Azari, les ténèbres Sirpilleur Xol et Vustraz je me souviens je l'avais beaucoup trop joué qui étaient tous ultra chaud et qui étaient vraiment techniques et vraiment tu pouvais les apprendre et du coup tu faisais vraiment tes decks en fonction c'était vraiment fun t'avais vraiment cet effet tu vas en donjon les buffs que tu récupérais tu sais la cape d'invisibilité le 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 l'élixir qui double tes points de vie tout ça c'était vraiment ultra cool là bah on te file des bestioles que tu mets dans ton deck qui n'impacte qui n'impacte pas totalement t'as qu'un seul buff passif au final que tu récupères il me semble que t'en as deux non non t'as un buff passif t'as deux champions et un buff passif t'as deux champions et un buff passif donc un seul truc qui change vraiment et qui en plus tu le chopes à la fin avant le 7 et le 8 et qui en général est pété en fait en général quand t'as celui qui double qui double ton shrine bah c'est là que tu vas gagner alors que les autres sont dégueulasses il y en a qui c'est vraiment mal équilibré et voilà je trouve que c'est vraiment moins funky sur le long terme ça m'arrive encore de faire des des virants au donjon là franchement je l'ai battu 4 ou 5 fois le 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 Rastakhan Rumble je pense que plus jamais j'y touche ouais je suis assez d'accord c'est quand il est sorti j'ai littéralement passé c'est ma soirée entière et je me suis amusé et le lendemain en fait quand j'ai arrêté bah j'avais plus envie d'y retourner alors que franchement le donjon on y a passé du temps et on s'éclatait on faisait des builds différents c'était vraiment rigolo quand je vais jouer sur mon compte américain à un moment j'ai eu la quête battait les boss bah honnêtement je l'ai faite sur le dungeon run c'est pas des quêtes que je re-roll tu vois les dungeon run ça me gêne pas c'est assez vrai voilà après c'est peut-être aussi parce qu'il y a des équilibres qui sont un peu qui sont un peu un peu un peu raté quoi il y a des équilibres moi j'ai vu on l'a fait on l'a fait en stream en direct moi j'ai fini le j'ai fini le Rastakhan dès le premier coup parce que en paladin ils ont mis une carte pt ah on a cassé le jeu c'est littéralement le T3 T4 en fait Trek on a eu un combo c'est paladin pour 3 il a une 4-6 quand un personnage allié est soigné donc que ce soit ton héros ou une créature tu tues un truc en face et en fait il y a un glitch dans le jeu c'est que si tu tapes avec ta championne en vrai argent et que la carte tue la cible bah tu tapes pas avec ta championne c'est à dire tu récupères ta championne et du coup tant que l'adversaire a une seule créature bah tu tapes ça la tue tu récupères ta championne et tu fais ça tous les tours et tu utilises jamais ta charge on a littéralement peut-être fait 5 boss sur 8 où on a juste tapé avec championne à tous les tours et on a mis une 4-6 tête ça va pas trop dur bah en fait la curve c'était juste tu fais TK t'équipe championne T4 et tu fais ton truc T5 et après tu fais bon bah tu meurs tu meurs il y a juste la RNG de là où ça tombe de temps en temps mais après sinon il n'y avait rien après il fallait avoir la championne TK non ? si t'avais pas tout dans la bonne curve ouais le truc en fait c'est que ton deck au début il y a 9 cartes dedans et puis on a fini avec deux fois le même champion et on avait combien on avait 3 championnes un truc du genre ? ouais on avait 3 championnes et puis on avait les trucs qui lui permettaient de se blesser les cristallomanciennes et tout ouais ouais c'est ça il n'y a pas de soucis de ce côté là donc ouais vraiment alors moi je préfère ça au comment ça s'appelle au au casse-tête les puzzles je pense que l'idée était bien mais qu'ils ont mal exploité le truc les puzzles il y en a juste trop et il y en a trop des inutiles c'est trop c'est long ça prend 20 ans les animations et puis bon malheureusement le concept du puzzle c'est qu'une fois que t'as la solution on s'en fout quoi oui c'est ça c'est qu'une fois que tu l'as fait ça ne sert plus à rien il n'y a pas de rejouer BTS malgré tout voilà c'est c'était pas c'était pas ouf de ouf un dernier mot à dire sur l'extension ou on est bon ? moi je suis bon non rien de plus attendons la rotation de toute façon pour vraiment avoir la clé à tout ça ok mais du coup attendons la rotation bon on va vite fait parler un petit peu de l'e-sport Dan c'est ta partie c'est toi qui suis ça toi en tant que coach d'une équipe professionnelle allez tu te dois de suivre ça alors qu'est-ce qui se passe hors les nouveaux formats etc c'est notre débat d'après mais qu'est-ce qui se passe là factuellement dans l'e-sport qui gagne où ça en est est-ce qu'il y a des qualifications est-ce qu'il y a des giveaways ridicules est-ce qu'il y a des trucs dis-moi alors factuellement il y a le le premier gros tournoi de l'extension qui est en train de se dérouler qui est le HCT Philadelphie qui en est au top 4 au moment où on parle avec un méta assez diversifié au final le top 4 est dominé par les line-up chasseurs Raldagoni Druid Maligos les choses comme ça mais il y a quand même quelqu'un qui joue full combo avec du démonisme mecha-toon du paladin OTK du mashket des choses comme ça qui est en top 4 et qui a l'air d'avoir trouvé une super bonne line-up contre le méta actuel apparemment après le tournoi honnêtement ils auraient si tu ne connais pas vraiment le jeu et que tu ne fais pas gaffe on te dit que c'est un tournoi dans lequel Rastakhan était banni je pense que tu mets bien 15 minutes à 30 comptes qu'on t'a menti c'est un peu terrible c'est le seul problème après il y a aussi eu le fait que ce tourstop est beaucoup moins hype que tous les autres parce qu'il est hors de la saison HCT il y a beaucoup moins de joueurs qui y sont allés ils ont eu la bonne idée de faire ça le même week-end où il y a le tournoi en Corée ou en Chine le eSport Superstars avec les meilleurs joueurs de l'année qui ont été invités et qui donc ne sont pas là donc ça fait un tournoi américain dans lequel il n'y a pas Amnésia il n'y a pas Mezzi il n'y a pas Jess Sayen il n'y a pas Renat il n'y a aucun gros nom américain donc c'est vrai que tu sens que les casters ont du mal à faire des storylines et des choses comme ça oui c'est à dire que c'est en Amérique et même les Ricains ils ne s'y sont pas allés mais il y a plus d'Européens que de Ricains sur le tournoi mais surtout que c'est un tournoi où il y a très peu de joueurs il n'y a pas genre 80 un truc comme ça je vois c'est ça c'est très peu au final pour un HCT alors franchement je vais vous poser la question est-ce que c'est peut-être un petit flag une petite alerte comme quoi ça ne va pas très très bien Orson ou alors c'est juste la période tout ça est-ce qu'il y a une terrible baisse parce qu'il y a Artifact il y a Magic tout le monde en parlait beaucoup est-ce que voilà non moi je vois deux principaux critères un c'est en dehors de la période HCT pour les playoffs etc et deux c'est Philadelphie c'est la première fois qu'ils hostent une Dreamhack si vous regardez le stream je suis désolé ça n'a absolument rien à voir avec une Dreamhack Summer, Winter ou quoi que ce soit la qualité du stream est assez dégueulasse le setup de stream est moche il n'y a pas le fond Hearthstone joli comme d'habitude il y est sauf que c'est mal éclairé du coup on ne le voit pas à la place on voit des grosses poutres en métal les caméras sont sur le côté du coup tu vois assez mal les joueurs même les casters en fait tu vois que les casters ont moins de choses à dire tu vois qu'ils sont moins bien c'est vrai que j'ai vu le setup franchement à Bordeaux au BGF on fait mieux et voilà honnêtement l'impression et j'ai regardé vraiment beaucoup du tournoi j'ai dû regarder là on est au 3ème jour j'ai regardé au moins 3h ou 4h sur chaque jour l'impression c'est vraiment bon Philadelphie voulait sa Dreamhack enfin son HCT c'est une nouvelle ville on va leur filer ça en test qui est un truc dont Blizzard se fout un petit peu mais bon on a annoncé le nouveau truc à 120 points donc il y a peut-être des joueurs qui vont y aller ça fera un truc il faut savoir aussi qu'il y a le TESPA il y a les TESPA américains donc c'est le circuit universitaire américain qui est au même moment donc il y a deux des casters habituels qui ne sont pas là qui sont à l'autre et apparemment ça a l'air de gérer personne de faire ça le même jour il n'y a que 5 ou 6 casters officiels et du coup ils se sont dit bah il y en a 2 de moins mais c'est pas grave ça sert à rien de toute façon c'est vraiment j'ai juste l'impression que Blizzard a dit ouais Philadelphie dans quelques années où c'était vraiment ouais mettez le nom si vous voulez ouais ouais mettez HCT dedans ouais mais ça sert à rien on s'en fout nous on vous donnera rien vous n'aurez pas des goodies on ne vous envoie personne démerdez-vous mais ouais mettez le nom si vous voulez c'est un peu terrible c'est voilà après ils ont annoncé le nouveau rembasteur donc c'est logique qu'ils continuent les tournois et je pense que c'est aussi significatif que bah là après Philadelphie jusqu'au 31 mars tu as littéralement aucune idée de ce qu'il y a il y a les playoffs parce que ça c'est normal il y a les championnats du coup ça va être d'hiver pour la saison d'automne mais c'est vrai qu'en fait là pendant 4 mois il y a 3 tournois celui-là et les playoffs ouais et il va y avoir le tournoi WBSJ en Chine aussi à la fin du coup oui mais c'est pas un tournoi HCT je parlais dans les tournois officiels Blizzard non un tournoi HCT ça va être 30 ans mais voilà c'est juste en fait on a l'impression que ce tournoi c'est l'annoncement de la période de vide absolue voilà ce que vous allez voir pendant 4 mois le calme avant le calme tu sais c'est un peu comme la chanson tu sais quand t'es en boîte de nuit qu'il est 4h du matin et que la boîte de nuit ferme à 6h mais que les DJs commencent déjà à te dire faut y aller maintenant c'est un peu ça ce tournoi c'est ça t'es en boîte de nuit tout le monde s'ambiance et là d'un coup il passe il y a Claude François qui tombe à 4h15 ah toi t'es en mode non je suis pas assez bourré pour ça c'est pas encore ils allument la lumière mais pas loin quoi ouais c'est ça et puis tu commences à voir que les serveurs ils commencent à te servir plus doucement ils laissent plus rentrer personne tu sais tu sens que doucement il y a un truc qui s'arrête et t'es là tu regardes comme ça tu fais bon bah on va y aller et ouais ce tournoi j'ai vraiment l'impression que c'est ça c'est genre ils sont en train de dire aux joueurs bon bah on va faire autre chose pendant 3 mois ok et du coup à côté la scène française est un peu est un peu morte en ce moment non alors moi maintenant je suis plus ça de manière ultra ultra proactive comme à une époque mais il y avait toujours des armes à cup des millstones des honor league des géotours des machins on est un petit peu on est un petit peu dans le vide ou même des tout ce qui était site story cup etc site story cup il y en a une sur artefact ce week-end voilà il y a vraiment une période de vide en général non oui et non en fait je sais pas en fait la question qu'il faut se poser c'est pas est-ce que c'est du vide pour du vide ou est-ce que c'est du vide pour préparer parce que si les mecs en janvier genre pendant les playoffs ou pendant les championnats ils annoncent un truc de ouf pour 2019 et ils disent ouais désolé on avait besoin de 2 mois pour préparer pour être sûr on a fait comme ils avaient fait il y a 2 ans où ils avaient fait venir Trump, Renad, Brian Kibler etc et où ils avaient discuté de nouveaux formats des cartes où ils leur avaient fait tester des choses ils leur avaient présenté les systèmes et tout on a fait ça dans le feutré on a fait toutes ces choses là voilà le nouveau système et là tout le monde fait waouh personne se souviendra de ces 2-3 mois de vide par contre si les mecs ils arrivent bon alors le nouveau format c'est pas du conquest c'est du conquesting on a enlevé le ban en fait c'est tout et en fait si on prend les rumeurs chinoises ça risque d'être un truc un peu de l'eau voilà c'est ça c'est un format c'est quoi les rumeurs chinoises parce que moi je suis au courant mais les gens sont pas forcément au courant moi j'en ai 2 des grosses rumeurs mais je vais laisser Trek parler de celle qu'il a d'abord moi celle que j'ai c'était le le format BO3 avec un seul deck et un side c'est à dire on prend qu'une seule classe on a plus le choix entre 3 à 4 classes on fait notre deck et on met 5 cartes de côté qu'on peut donc échanger comme dans un jeu comme Magic, Yu-Gi-Oh avec son deck principal ouais j'avais la même et il y en avait une autre qui celle là était pour le coup une énorme catastrophe où c'était un format à cheval entre conquête et un truc bizarre où c'était 3 decks pas de ban donc toujours en BO5 et en fait c'était donc comme le conquête tu devais valider tous tes decks mais tu avais le droit de rejouer des decks qui étaient validés hein il sait quoi l'intérêt du coup ? je ne sais pas c'est à dire que si tu gagnes 2 fois que le même deck ça compte comme 2 victoires sur les 3 que tu dois faire ? je ne sais pas comment ça va marcher par exemple si j'ai Paladin Hunter et Guerrier je peux gagner 3 fois que Paladin ? oui c'est ça c'est en gros une idée où il faut que tu fasses des points en fait où il faut que tu prennes 3 victoires comme tu peux avec tes 3 decks un espèce de truc du genre ce qui n'avait absolument aucun sens à mes yeux non c'est bien ça fait un pierre papieux ciseau du deck c'est assez sympa moi honnêtement le format que j'aimerais voir pour 2019 parce qu'ils l'ont essayé une fois et ils l'ont abandonné très vite c'est le format Strike le format Strike était très bien et je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont jamais utilisé c'est le format où tu bannes des match-up c'est ça ? oui alors pour ceux qui ne connaissent pas en gros c'est chaque joueur amène 3 decks du coup quand on les pose sur la table chaque joueur a 3 decks donc ça fait 9 match-ups différents 3 fois 3 et en fait le premier joueur banne un match-up le deuxième joueur banne 2 match-ups et le premier joueur re-banne un match-up il en reste 5 on joue les 5 ça fait maximum 3-2 le premier à 3 gagne je trouvais ça très ski je trouvais ça très ski la intensive c'est intéressant oui c'était intéressant mais c'est trop compliqué pour faire le problème c'est qu'ils vont perdre les viewers alors franchement s'il y avait un mode s'il y avait un mode pour moi dans le jeu ça pourrait marcher mais bon ils n'en feront pas parce que tu comprends pour le coup de perdre les viewers je ne pense pas parce que honnêtement les viewers sur les line-up etc ils regardent les matchs et tu auras la même expérience de voir les matchs oui pour le coup on peut parler de notre expérience et un autre truc c'est que un des tournois qui a le mieux marché de l'histoire en termes de streaming et de retour c'est la Via Game House Cup qui était un tournoi où tu faisais 5 bannes et où tu faisais du pic de classe avant et où tu devais submit 9 decklists et tout le monde a dit c'est génial avant que les gens de l'esport de droite nous mettent des bateaux dans les roues à l'époque où le super clash ça marchait très très bien notre format il était ultra complexe et on a fait des très très gros chiffres je veux dire on a passé les deux cas sur la télé de Jojip ce qui était absolument incroyable bon d'accord c'était Torque contre Unid ok mais quand même c'était un format nawak et les gens étaient en gros kiff oui et puis de façon générale c'est très méchant ce que je vais dire mais tant que les matchs ce sera genre Muzzy contre Hunter Race tu feras d'Ika Viewer et ils s'en foutront de la façon dont ils jouent on est dans un monde où c'est les noms qui attirent ça c'était un truc qu'ils ont prévu de refaire aussi du coup Blizzard c'est de faire de re-inviter des gens connus oui dans le système annoncé par l'année prochaine il va y avoir 3 tournois mais ça tombe bien ça tombe bien du coup on passe directement parce qu'on a déjà commencé à y rentrer un peu mais on va y rentrer officiellement maintenant du coup le nouvel HCT ils ont décidé de changer le système pour se qualifier et alors j'ai l'impression que leur changement c'est un c'est un retour en arrière quelque part est-ce que tu veux l'expliquer Dan ou Trek parce que vous vous suivez exactement le truc comme vous voulez exactement les changements qu'il y a sur le HCT de l'année prochaine il n'y a plus de l'ador trop bien voilà en gros ce qui se passe c'est qu'ils vont revenir à un système d'open cup avec le fait que les joueurs qui ont extrêmement bien performé cette année auront un avantage l'année prochaine c'est à dire qu'ils seront invités à des tournois de niveau 2 en gros il y aura 3 niveaux de tournois le niveau open cup où il faut en gagner une pour passer au niveau 2 le niveau 2 qu'ils ont appelé des global live qui en gros sont des tournois à 64 donc un peu comme les play-off maintenant sauf qu'on s'y qualifiera en gagnant d'autres tournois et ensuite le niveau 3 qui est celui qui regroupe toutes les régions moi ce à quoi ça me fait penser en fait c'est je ne sais pas si vous vous souvenez il y a 2 ans c'était un mélange ladder open cup oui cette année c'était quasiment full ladder j'ai l'impression que l'année prochaine ils vont faire full open cup on a fait le mix ça n'a pas marché on a testé un il n'y a pas eu de trop mauvais retours c'était pas ouf on va tester l'autre en fait j'ai l'impression qu'ils ont fait un truc ils l'ont coupé en deux ça fera cette année cette année d'après alors du coup est-ce qu'on ne va pas avoir ce truc où tu vas avoir à l'époque des open cup où tu avais tout le monde qui était à x millions et qui faisait toutes ces open cup jusqu'à en gagner une et qui après s'arrêtaient c'est clairement ça alors après le truc c'est que de ce que j'ai compris en fait une open cup ici c'est pas une question de point ou n'importe quoi c'est en fait ça te qualifie pour un tournoi à 64 c'est ça tu disais Dan c'est juste c'est juste une succession de tournois du coup s'ils limitent les open cup par le nombre ce sera plus vertueux qu'avant parce que la question c'est combien il va y en avoir de ces tournois de live et bien j'espère qu'il y en a beaucoup parce que sinon c'est vraiment je crois qu'il valore beaucoup il valore beaucoup et sur toutes les régions et tu pourras participer à ceux que tu veux oui normalement imaginons tu joues sur tous les serveurs tu peux quasiment en faire tout le temps je pense oui il faut quand même dormir à un moment parce qu'à l'époque des open cup c'était quand même 8h30 de moyenne le machin ah bien sûr mais oui en soit tu peux faire absolument ce que tu veux au niveau de la participation le truc qui moi me dérange et c'était le seul truc qui était vraiment dérangeant pour le système d'open cup c'est que c'était à la guerre de celui qui s'inscrit en premier et je trouve que dans un modèle compétitif être celui qui s'inscrit en premier c'est pas du tout compétitif c'est vrai qu'il y avait ce très très gros problème est-ce que ce sera géré est-ce qu'ils espèrent qu'il y a moins de joueurs compétitifs parce que la hype est un petit peu retombée sur Hearthstone et que du coup ce problème n'existera plus à voir point positif et après je vais parler d'un point négatif point positif que je trouve personnellement c'est bien plus sympathique et faire ce système pour la santé des joueurs parce qu'on va pas se le cacher les fans de l'hadeur c'était un truc à te tuer la santé et moi je trouve que dire à des joueurs ton premier plan tu vas le passer avec d'autres joueurs pour jouer à un jeu vidéo et du coup si tu as des amis une famille une femme des gens avec qui tu as envie de passer du temps t'as pas le droit d'être compétitif sur ce jeu espèce de salaud qui a une vie je trouvais que c'était pas cool maintenant ça sera plus le cas est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? c'est vraiment quelque chose de bien oui et non mais vas-y j'ai envie de dire oui parce que en effet l'ancien système était pas sain du tout où c'était forcément les 2-3 derniers jours qui comptaient après ce qui me fait peur c'est que ce nouveau système là donc du coup ça va être bien quand tu vas pouvoir organiser ton temps comme tu veux faire les compétitions quand tu veux mais est-ce que ça va être facile de se qualifier ou pas parce que si c'est très compliqué de se qualifier peut-être que ça va prendre énormément de temps à beaucoup de joueurs en fait après le truc c'est que si t'as une limite de X tournois par mois forcément la limite de temps de jeu passé contrairement au ladder où en fait la limite de temps de jeu passé c'est le nombre d'heures possible pour toi d'être réveillé dans un mois là c'est voilà si il y a je dis une connerie c'est pour le truc il y en aura sûrement plus mais si il y a un live tous les deux mois dans ta région et ça veut dire que genre il y a 32 tournois 32 tournois par 32 tournois par mois bon bah tu peux potentiellement faire les 64 mais voilà ça te prend juste le moment du tournoi un certain temps et tu peux tu peux décider tu peux dire bah non là c'est l'anniversaire de ma mère c'est le 31 avril je peux aller à l'anniversaire de ma mère ou là c'est le 1er de l'an et j'imagine que même ils ne mettront pas par exemple sur des gros événements comme le 1er de l'an ou des choses comme ça des tournois si je pense qu'ils en mettront après le libre à toi ne t'inscriront pas par contre moi il y a un truc sur lequel je ne suis pas forcément d'accord sur la santé du truc c'est qu'en fait je pense que le problème du ladder c'est qu'il y avait une période de pique à laquelle tu ne pouvais pas échapper maintenant avec le système d'open cup ce qui est bien c'est que tu peux y échapper tu gagnes ton open cup et la période de pique elle est finie par contre ça peut être encore pire pour des mecs qui ne sont pas qualifiés parce que des mecs qui ne sont pas qualifiés ils vont devoir jouer comme des brutes et se faire toutes les open cup pendant plusieurs jours à la suite et si c'est la même chose qu'avant des open cup à 126 124 pardon non 128 c'était deux de plus pas deux de moins j'ai fait tous les noms de repères j'étais sûr de tomber dessus un moment ou un autre des open cup à 128 on parle de 7 à 8 heures quand t'es à 5 jours de la deadline tu vas tout te les faire et ben le tournoi par rapport au ladder c'est encore plus demandant donc il y a moyen que les périodes de pique soient encore plus intenses et surtout comme on disait tout à l'heure si tu commences à les faire sur plusieurs serveurs quand vous m'alliez la question alors il va falloir que tu dormes un moment bah pas forcément oui c'est vrai que en fait c'est une réponse logique de ben non j'ai pas envie de dormir laisse moi tranquille je joue à Hearthstone alors ça déjà c'est le plus gros problème arrêté ça bizarre tu vis en Europe tu joues en Europe et tu fermes ta bouche tu vis en Asie tu joues en Asie et puis c'est tout je comprends pas il y a qu'eux qui font ça mais bon bref je suis d'accord Dan mais après si eux au niveau des licences pour les tournois au niveau de vous avez le droit d'organiser tel tournoi etc ils gèrent leur truc correctement avec oui alors juste une petite réflexion que je pensais c'est quand même au moment où on arrive sur une saison full open cup c'est quand ils ont aussi annoncé qu'ils feront pas de mode tournoi c'est quand même que la team e-sport la team e-sport aux Etats-Unis je ne sais pas ce qu'ils font je ne sais pas ils ne discutent pas entre eux il y a des trucs qui ne se passent pas entre les voilà je ne comprends pas mais bon ils pourraient dans la dernière période je ne sais pas dans les 5 derniers jours tu as 5 tournois 5 tournois si tu te fais sortir à chaque fois potentiellement c'est peut-être juste si tu te fais alors bien sûr Dan je suis d'accord si tu fais 7 ou 8 heures parce qu'à chaque fois tu te fais éliminer en finale ah bah ouais ça t'en met plein ta gueule mais tu peux tout aussi bien le gagner dès le 2 du mois ou sur la première fois dans ta période de crunch parce que tu es à la fin et tu le gagnes et ça s'arrête là soit tu peux te faire éliminer à chaque fois 2-3 fois ultra vite et donc ça te fait des périodes de repos et tu as du temps si tu n'en as pas 4 dans la journée mais Volvi le problème c'est que pour l'instant c'est des rondes suisses ça n'existe pas les rondes suisses où tu te fais éliminer vite bon je fais 0-2 oui enfin voilà si tu fais 0-2 drop je suis d'accord mais sinon bah quand t'es à la fin tu le pire c'est que même quand tu fais des trucs où tu vas être là tu vas être genre à 3-1 4-2 des trucs comme ça tu vas continuer à jouer et genre des scores à 4-2 c'est pas fou et on parle de 6 heures de jeu non mais ce qu'il faudrait faire tout simplement c'est peut-être juste une limite maximale oui le nombre de tournois que tu peux faire peut-être aussi ça peut être intéressant mais je sais pas j'ai l'impression qu'en fait avec ce système ils ont des moyens plus simples je suis d'accord avec vous ça peut être exactement le même problème mais j'ai l'impression que tu peux plus facilement contrôler la quantité d'heures que les joueurs doivent passer pour limiter ça à quelque chose d'acceptable que juste le ladder j'ai l'impression qu'ils ont des ficelles sur lesquelles tirer alors qu'avant il n'y en avait pas oui c'est sûr avant c'était fixe on savait forcément comment ça allait finir de toute manière là il y a encore un peu de on sait pas trop on attend de voir du coup bon ça c'était mon bon point parce que je pense quand même que malgré tout ces crunchs de fin de mois où t'avais des mecs qui passaient 35 heures 35 heures non-stop à jouer sur tous les serveurs etc on a vu des gens qui ont fait des accidents cardiaques on a vu des gens qui sont partis aux urgences on a vu des images qui moi me font de la peine moi quand je vois des gens le premier gland il le passe entre joueurs de Hearthstone quelque part je me dis forcément que l'image de l'esport va pas évoluer quand on voit qu'on est quand même le putain de ce endroit et là je t'invite pas au nouvel an et bah voilà on est plutôt le seul endroit où les mecs tu fais ta passion mais t'as pas le droit de vivre une vie normale comme gens tout le monde bon je voulais organiser un petit ladder entre potes le pari des verres de champagne et bah tu seras même peint j'avoue je suis un peu désolé parce que j'adore le champagne maintenant mauvais point quid attention je l'ai dit quid mot compliqué des rimac des tour stop parce que ce système il va pas nous offrir des énormes tournois comme on a pu voir cette année non ? je pense que si je pense que s'ils sont pas idiots je dis ça dans le respect total déjà la la dreamac a annoncé à la winter de façon un petit peu dérivée qu'il y aurait des dreamac l'année prochaine parce qu'à la fin de la winter ils ont dit voilà c'est la dernière du circuit HCT on a très hâte de vous retrouver l'année prochaine etc etc donc en théorie c'est dans les plans d'un dreamac de continuer des dreamac mais mettons je dis une connerie mais mettons les opencums qualifient les deux premiers est-ce que c'est si con que ça de dire que les dreamac qualifient le top 4 ou le top 8 ça change rien tu sais la même chose que pour le système actuel c'est à dire que quand tu fais une grosse perfe en dreamac t'as un énorme avantage pour aller au playoff parce que tu marques beaucoup de points c'est juste que là t'as une qualif et du coup c'est normal tu mets les tournois offline qui ont plus d'importance donnent plus de place qualificative que les tournois online je sais pas ça me semble tellement logique pour moi qu'est-ce que t'en penses toi Trek bah oui non ça serait intéressant alors la question c'est il faut laisser un lien je pense entre les deux est-ce que les dreamac ça pourrait pas être le justement par exemple le lieu de ces fameux tiers d'eux non voilà en un mot raison numéro alors raison numéro 1 parce que c'est dreamac qui choisit les dates du coup il faudrait coordonner avec les dates de blizzard etc et pour les 3k elles sont déjà fixées sur plusieurs années à l'avance parce que les salles ont des partenariats donc il faudrait retravailler tous les partenariats de toutes les salles qui sont avec dreamac ça m'a l'air complètement impossible non mais blizzard pourrait s'adapter à dreamac ça eux ils ont la capacité de le faire oui numéro 2 il y a beaucoup plus de dreamac que de tournois tiers 2 annoncés parce qu'ils ont annoncé que 3 tournois tiers 2 parce que du coup il y en a 1 par région c'est la même chose que les playoffs donc il n'y en aurait que 3 et du coup des dreamac sur l'année je crois il y en a 2 ou 10 comment ça il n'y a que 3 tiers 2 mais sur quelle partie c'est les play le tiers 2 c'est l'équivalent des playoffs de cette année et du coup le tiers 2 tu te qualifies en gagnant une open cup c'est ça oui mais du coup il n'y en a rien à voir que dalle les open cup ah si il n'y en a rien à voir une chier mais non si tu en gagnes une tu te qualifies et que tu m'as dit que les tiers 2 ils étaient limités à 64 bah ça fait beaucoup après le tiers 2 il y en a combien tous les combien de temps bah en théorie je pense que ce sera la même chose ce sera par saison donc ce sera tous les 3 mois et du coup en soi il n'y a que 90 jours donc 90 jours au maximum tu fais 90 open cup ça fait pas tant de monde que ça si on part du principe que t'es qualifié pour le tournoi de ta région peut-être que ça montera les playoffs c'est pareil c'est des tournois à 64 et à chaque fois ils se retrouvent à 85 ou 90 je suis pas sûr que ça soit comme ça bah oui parce que ça me parait bizarre parce que le truc c'est que du coup si tu fais ça comme ça tu vas tout simplement tu vas avoir 64 open cup moins si tu comptes que tu files des places dans des dreamac etc donc ça veut dire qu'en fait tu vas effectivement avoir un tournoi potentiellement un tournoi tous les 3-4 jours et des périodes où tu vas en avoir un tous les jours mais viteuf parce que si dans une dreamac tu files 4 places que pendant les trucs t'as 3 dreamac du coup ça fait 12 places en moins on imagine quelque chose comme ça on parle de dreamac mais ça pourrait être d'autres trucs t'as des open cup voilà ça me parait un peu bizarre ça bah peut-être que je me trompe et que c'est pas limité à 64 je sais pas je vais essayer de revoir si je peux pas retrouver le document mais pour moi le dreamac continuerait un niveau peut-être tu sautes peut-être un niveau Dan non ouais alors peut-être que les open cup qualifient au niveau 1 mais moi j'avais compris que les open cup étaient le niveau 1 après oui c'est possible que je sois nul et que j'ai dit des grosses conneries je l'ai déjà fait dans le passé moi personnellement ça me chanquerait pas plus que ça mais voilà du coup malgré tout il y a quelque chose de c'est plus prestigieux c'est moins prestigieux de gagner une place qualificative à un gros tournoi plutôt de gagner des points je pense c'est différent c'est différent parce qu'il y a des joueurs qui sont très très bons en ladder et moins bons en tournoi il y a des joueurs qui sont très très bons en tournoi et qui détestent le système de ladder il y a plein de choses donc voilà par exemple question est-ce que ça peut changer la gueule le visage c'est pas bien de dire la gueule ne dit pas ça chez vous les enfants est-ce que ça peut changer le visage éventuel du futur compétitif de Hearthstone est-ce que ce changement de système va changer un peu beaucoup ou drastiquement la qualification les différents qualifiés au championnat du monde un peu c'est sûr mais surtout je pense que ça va changer la façon dont les joueurs approchent Hearthstone et ça ça va être vachement bien parce qu'actuellement le problème c'est qu'il n'y avait pas 50 façons d'approcher Hearthstone c'est à un moment c'est tu jouais tu jouais tu jouais et puis de temps en temps quand tu pouvais tu jouais maintenant il va peut-être y avoir des joueurs qui vont quasiment pas toucher le jeu et qui vont faire du theorycraft pendant des heures et des heures et qui vont arriver en tournoi avec une layup ultra léchée et qui vont faire que ça alors qu'avant en ladder la seule chose que tu pouvais faire quand tu avais une idée c'est test là et tu testes et tu testes et tu testes et tu faisais du ladder du ladder du ladder alors que maintenant il y a moyen que ça passe beaucoup plus par des scrims par des choses je sais pas dans ma tête ça ressemble plus à une façon de s'entraîner qui est professionnelle est-ce que ça au moins ce sera des vraies compétitions et pas des BO1 comme ça à l'arrache oui la question étant est-ce qu'on peut voir des anciennes gloires revenir sur le comment ça s'appelle sur la scène française vous pensez par exemple à des gens comme je sais pas comme Marmotte qui est un joueur qui a toujours adoré les tournois et qui a qui a fait des résultats en général dans son histoire plutôt correcte en tournoi mais qui a toujours détesté le ladder il l'a dit c'est pour ça qu'il ne continue pas Hearthstone en compétition parce que c'était trop dur pour lui de se battre sur le ladder ou on peut penser à des mecs même des inter et des mecs costauds comme Colento qui qui a jamais eu l'air de kiffer sa race de se taper des 35 heures en fin de saison faut pas croire Colento ça reste une brute de ladder oui ça reste non mais Colento ça reste une brute quoi qu'il arrive mais je l'avais vu en interview qui disait que ce nouveau système là c'était c'était pas ce qu'il préférait en fait alors que je pense que Colento s'il se dit bon bah je vais me qualifier à tel tournoi il peut voilà s'il faut se qualifier il va se faire en 2-3 tournois il va en gagner c'est évident est-ce que ça va pas donner l'avantage comme ça à des joueurs qui ont pas exactement le même profil que d'autres ça va peut-être aider beaucoup de gens qui sont un peu on va dire semi-pro j'aime pas trop cette expression mais bon de gens qui ont un peu moins de temps et qui sont pas mauvais du tout au jeu c'est juste qu'ils ont pas le temps de farmer le ladder et surtout en Europe où le ladder est extrêmement compétitif est-ce qu'il y a des joueurs français qui pourraient revenir est-ce qu'il y a dans votre tête des joueurs que vous connaissez des joueurs français qui vont être aidés par ce système où on va retrouver les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes joyeux de riz les Wendelo les 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 switch que je pense comme ça je pense à Majedic par exemple qui est un très bon joueur français qu'on revoit souvent dans les compétitions françaises mais qui fait très peu de ladder bah actuellement il est top 5 oui mais disons qu'on va dire que c'est le nouveau ladder c'est pas vraiment oui oui non je suis d'accord mais oui dans l'idée de toute façon je pense que les open cup sont bénéfiques pour la majorité des gens parce que les gens qui avaient le temps de faire du ladder tous les jours ils feront des open cup tous les jours la différence c'est que le ladder tu pouvais en faire tous les jours c'est à dire tu pouvais jouer 2h tous les jours alors que les open cup ça va être très très dur de faire que 2h tous les jours quand tu fais une open cup tu libères ton après-midi et par contre pour les gens qui avaient pas le temps bah peut-être qu'on a des gens qui du coup sont des casuals excellents donc par exemple dans le cas de Magic Geek je sais pas ce qu'il fait en dehors dans la vie mais c'est vrai que c'est le genre de gars dont on entend pas forcément beaucoup parler mais quand il va à un tournoi il vient pas pour faire la peinture comme on dit et bah ce genre de gars c'est vrai qu'on peut éventuellement se dire qu'il va peut-être faire que 2 open cup samedi dimanche mais quand il va rentrer et que tu vas le tag bah tu vas pas forcément être content c'est vrai c'est vrai maintenant question subsidiaire est-ce que ça peut être le grand retour de Volvier L'Oréal le joueur de tournoi on ne sait pas pas du tout jamais de la vie jamais mais never je confirme je confirme juste vite fait qu'il y a bien que 3 niveaux il y a online qualifier comme tu disais c'est bien le premier niveau voilà après les tournaments et après les primeurs competitions donc je m'étais un petit peu renseigné et j'aimerais que dans les commentaires on met des gros shame on Volvi kiss on the chick vous mettez une connerie après faites un truc parlez de kebab après c'est pas clair le nombre qu'il y aura par contre je sais pas j'avais 64 en tête par contre j'ai peut-être inventé le 64 donc vous pouvez continuer à m'insulter quand même on va pas chambouler toutes les habitudes non plus bon on va terminer parce que voilà on en a parlé on en a parlé mais du coup j'aimerais avoir vos moi j'ai donné mon avis mais j'aimerais avoir le vôtre est-ce que toi Trek qui est un joueur totalement dans la compète est-ce que toi ça t'intéresse on connait mon avis moi en tant que casu de l'ultime casuel Eden on va dire que tu es un peu l'entre-deux quelque part tu es ouais moi je fais moi je fais le pont tu fais un peu le pont entre Trek et moi c'est absolument incroyable j'ai des images dégueulasses qui passent dans ma tête 200 centipèdes 200 centipèdes je suis devant c'est moi qui mange du coup c'est dégueulasse qu'est-ce que vous en pensez on va commencer par toi Trek est-ce que tu préfères ce système est-ce que ça te dérange un peu est-ce que t'as peur déjà moi je détestais le ladder du coup je confirme partant de là je suis extrêmement content moi si je peux avoir juste des open cup des trucs comme ça c'est très bien parce que le problème du ladder c'est que c'était pas amusant du tout en fait on est obligé de spammer un deck sans arrêter et les derniers jours c'était une horreur moi genre chaque mois quasiment je me retrouvais à faire mes 30 heures sans dormir sur plusieurs serveurs parce qu'en Europe en plus c'était débile il faut beaucoup plus de points que les autres régions du coup extrêmement contents et en plus je pense en effet que ça va libérer du temps et ça va permettre ce qu'on voit il y a l'émergence de plein de petites ligues qui ont l'air de se monter pour début 2019 qui ont l'air vachement intéressantes que ce soit en équipe ou en solo ouais du coup pour des joueurs comme moi qui vont avoir beaucoup de temps pour faire des tournois des compétitions on va pouvoir se baser sur plein de petites ligues en même temps et ça va être très intéressant et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de tournois mineurs c'est-à-dire fait par des non-blizzards qui faisaient pas partie du circuit qui vont gagner en importance parce que les gens vont s'en servir pour s'entraîner alors qu'avant les gens disaient bah non j'ai pas le temps de m'entraîner faut que je spam le ladder alors que là tu vas peut-être avoir des joueurs qui vont dire bah moi le ladder j'y touche plus et c'est des mecs qui vont rester en rang 5 à vie genre ils vont monter en rang 5 et puis c'est tout genre ils vont tester des trucs de temps en temps mais qui vont claquer par contre peut-être 15-20 tournois dans le mois et qui vont être d'excellents joueurs c'est juste que quand tu vas les tags sur le jeu tu vas voir en rang 15 mais je trouve que les tournois des ligues mineures prennent beaucoup d'importance pour tester aussi oui ça a l'air très intéressant après se pose aussi la question de est-ce que Blizzard va être plus souple quelque part qu'avec les points HCT et permettre à des petits tournois je pense notamment aux tournois que moi j'organise mais ça peut être la Sensioul aussi ou le le tournoi de à Poitiers tous les ans la GA des choses comme ça est-ce qu'ils vont donner des petites places les points HCT ils en donnaient pas c'était limité pour leurs gros trucs leurs gros machins dès la deuxième année est-ce que là ils vont être un peu plus open parce que c'est utile ces tournois là et que du coup ça permettrait à des gens de se qualifier avec du local il y avait bien le circuit challenger avant qui existait pour les gens justement qui n'avaient pas de temps mais là avec un système où tu peux te qualifier full online je vois pas pourquoi ils donneraient d'autres chances si t'as du online va gagner ton open cup tu sais en fait le circuit secondaire c'était on vous met des trucs en local pour vous qualifier si vous avez pas le temps de spammer le ladder mais là en fait on te donne déjà des tournois online alors peut-être qu'ils vont faire du local en mode fireside gathering et tout mais je vois pas pourquoi ils auraient des raisons de le faire alors que tu peux déjà le faire enfin je veux dire le online c'est local les joues de chez toi mec voilà du coup le Hearthstone de LAN est-ce que du coup il est pas mis un peu en danger ? bah il y aura toujours de l'argent ouais bah il y a de l'argent mais tu vois est-ce que le Hearthstone de LAN le Hearthstone de Meltdown les choses comme ça est-ce que ce système va pas justement un petit peu un petit peu les toucher parce que du coup les gars qui font des challenges qui faisaient les challenges il est déjà en danger c'est les Meltdown ne survivent absolument pas Hearthstone c'est bien ce que je voulais t'entendre dire et du coup toi Dan pour terminer qu'est-ce que t'en penses ? bah moi je suis super content parce qu'au lieu d'accompagner des mecs qui spamment du ladder pendant 25 heures je vais accompagner des mecs qui préparent des lineups pour les tournois du coup bah d'un point de vue coaching c'est beaucoup plus intéressant de réfléchir à des lineups et de faire des essais de deck et de faire de la réflexion complexe plutôt que de dire bon allez je vais me faire un thé et on va spammer mon pote on l'a fait avec Trex cette année on l'a beaucoup fait où on se retrouvait ils venaient à la maison ou autre et bah c'est pas intéressant il faut le faire donc on le fait mais c'est pas intéressant je préfère passer tout ce temps là à préparer des lineups à se prendre la tête et même si on touche pas l'ordi à le faire papier crayon à réfléchir à toutes les idées plutôt que spammer 25 heures de l'heure c'est sûr après quand tu me le dis ça vient de me toucher est-ce que certains groupes certaines équipes ça les arrange pas en fait de pouvoir faire des open cup tout simplement parce qu'on va passer d'une fin de ladder où tous les mecs doivent jouer et donc être à peu près concentrés sur leur écran A bah on va essayer de se concentrer sur tel joueur et peut-être jouer à 3 4 parce que lui il faut vraiment qu'il se qualifie là ou alors lui il est déjà qualifié du coup il va jouer il va faire tous les tournois avec les potos pour qualifier par exemple voilà t'as une team ou t'as Hunter Race est-ce que voilà Hunter Race il prend le premier tournoi il casse tout le monde parce que c'est Hunter Race est-ce que derrière il va pas qualifier son équipe en étant là et en faisant du tuto play avec tout le monde et du coup et du coup ça touche un peu l'équité sportive alors ça c'était déjà le cas avec le ladder ouais c'est ça il y avait des cas voilà c'est ça tous ces potos est-ce que c'est est-ce que c'est plus impactant moins impactant ça va peut-être changer un petit peu le fait que comme tu dis le ladder c'était une période donnée alors que là quand le mec a gagné son putt cup il peut carry mais dans le cas d'Hunter Race en fait le mec le dernier jour de ladder il était déjà top 3 du coup il faisait 2 games pour s'assurer le top 25 au cas où il y a un gros recul je crois que Race mais c'est bien sûr c'est plus pour des équipes de niveau moyen comme mais il y avait beaucoup d'équipes comme ça à moins que les 3 soient mal classées ça arrive c'est des mecs qui se placent et qui essaient juste de rester dans le top 100 150 et beaucoup jouer le dernier jour mais sinon dans les grosses grosses équipes où c'était bien organisé bah non les mecs qui sont bien classés se mettent au service des mecs qui sont un peu moins bien classés et après une fois que tu es dans le top 25 ou dans le top 50 au final en ladder tu fais une game toutes les 2h juste pour compenser la perte des rangs ok donc voilà à ce niveau là ça va pas changer grand chose en fait ça a pas trop 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 l'air c'est à mon avis les meilleurs pourront toujours carrer une team tout seul et les moins bons devront toujours spammer le triple des autres ok 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 bon bah voilà je pense qu'on a fait à petit peu près le tour personne n'a rien à ajouter non on est bon pensez à m'insulter dans les commentaires bon et volvi comme d'habitude voilà mais écoute Treyk je te remercie d'être passé ça me fait plaisir de t'avoir comme d'habitude Dreyk je te remercie pas d'être passé parce que bon bah de toute façon bon bah voilà quoi non mais je m'y attendais pas de toute façon non comme je dis nous sommes déjà à peu près la même personne donc forcément si toi t'es là moi je suis là et inversement mais du coup tu prends quand même beaucoup la couverture ah bah en même temps je suis beaucoup plus large on vous fait tous des bisous les copains j'espère que ça vous aura plu on va essayer d'en refaire un peu plus souvent de toute façon on va arriver dans la période où on n'a plus de review on n'a plus de choses comme ça et on va pouvoir un petit peu parler de choses et il y a quelques il y a quelques projets de fond Dan m'a parlé d'une interview qui avait l'air très intéressante de Renad sur l'e-sport et Blizzard et Griot qui font un peu de mal à l'e-sport selon lui ils font pas du mal à l'e-sport c'est à dire qu'ils font au mieux pour eux et naturellement quand des grosses compagnies font au mieux pour eux il y a forcément des dommages collatéraux sur la route voilà c'est un sujet dont on a envie de parler donc on fera sûrement un nouveau podcast pour parler on va commencer on va être dans la période un peu vide donc on va pouvoir attaquer des choses un petit peu plus un petit peu plus contradictoires tout ça pour dire allez à Carrefour achetez-vous un petit pack de sticks de bouteilles de coca ou de petites canettes parce que le soda vous allez le sortir régulièrement voilà des trucs un peu plus d'éterré on va notamment parler des giveaway pour les des giveaway pour les filles ou les personnes non binaires vous allez voir ça va être incroyable oh mon dieu et c'est pas une connerie vous pourrez vous rechercher on vous fait des gros bisous et on se retrouve très très vite ou ça à peu près partout sur jib sur twitter en stream chez nos amis d'ailleurs et de navarre voilà de toute façon comme il a dit il est large donc vous le trouvez un peu partout mais ouais des bisous les copains salut salut ciao